Alors, voilà, commissaire Socrate... Il n'y a plus de commissaire Socrate, mademoiselle Fiotte. À partir de maintenant, il y a Jean-Jacques Socrate, directeur de la DDT, compris ? Oui, monsieur le directeur. Ne m'appelez pas monsieur le directeur, c'est trop long. Alors, comment fout-il que je... Eh bien, vous m'appellerez patron, vous ? Oui, patron. Bon, eh bien, il va falloir tout chambarder. Tout chambarder ? Oui, tout changer. Tout ce qui rappelle Fouvreau doit disparaître. Il faut faire place nette et peau neuve. Tenez, pour commencer, je ne veux plus de ce tapis cloué, là. Je veux de la moquette. Mais, mais patron, c'est pareil ! Vous me comprenez mal. J'ai horreur des clous. Je ne peux pas sentir les clous. Je suis claustrophobe. Alors, je veux de la moquette collée, vu ? Oh, bien, patron. Alors, rappelez-moi l'équipe de permanence, tout de suite. Oui, oui, patron. Eh, eh, vous autres ! Amenez-vous en vitesse. Allez, à jour, amenez-vous. Alors, bien, attendez, alors. S'il vous plaît, prenez ce bureau, mettez-le dans le coin. Bon. Alors, démontez les radiateurs. Mettez-les au milieu, les classeurs, par-dessus. Voilà, les fauteuils, les chaises, l'un dans l'autre. Alors, 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 pressons, en pyramide. Bon. Alors, et maintenant, foutez-moi tout ça dans l'escalier. Exécution. On recommence à y voir un peu plus clair. Oh, regardez-moi ça, tout est sombre, triste, austère. Je veux que tout soit gué, lumineux, accueillant. La DDT ne doit pas avoir un visage rébarbatif. Mlle Fiat, maintenant, rassemblez-moi mes subordonnés. Bien, patron, bien. Allez, tout le monde, c'est le patron ! Allez, 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 c'est le patron, allez ! Messieurs, c'est le nouveau, eh ? Messieurs, selon l'usage... Le bisou. Oh, pardon. Je vous en prie, n'est-ce pas ? Une fraise en ligne. Messieurs, selon l'usage, j'ai tenu à prendre contact avec vous. Carcapoil, Brossabourg, Herbeton, Marie-Lyne et les autres. Présors, prézors, 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 prézors. Mademoiselle Fiat. Oui ? Comment mon prédécesseur dirigeait-il les services de la DDT ? Oh, avec une main de fer dans un gant de boxe. Exact, messieurs ? Exact, monsieur. Eh bien, dorénavant, sous ma direction, ce sera avec une main de toilette dans un gant de crin. Ah ! Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Bon, pour commencer... Moi, je ne vois pas bien, mais ça fait rien. Ça n'a pas d'importance. Pour commencer, Carcapoil et Brossabourg, vous vous rendrez à l'anthropométrie. Vous détruirez toutes les empreintes digitales et vous me ferez prendre des nouvelles. Ah, mais, patron, bien... Je remets tout à neuf. Ah, bon ? Par conséquent, je veux des empreintes digitales fraîches. Mais, patron, ça ne va pas... Débrouillez-vous, c'est un ordre. Dernière recommandation, faites aménager vos bureaux à l'imitation du bien, compte tenu naturellement de votre position hiérarchique. Voilà ! Je vais planter des arbres, moi. Bon, c'est très bien. Alors, c'est tout, vous pouvez disposer. Allez ! Ça ne va pas être de la tarte, tiens. C'est pas commode, le patron. Allez, allez ! Moi, je le trouve très compréhensif. Alors, mademoiselle Fiotte, qu'en dites-vous ? Qu'en ? Il est pas ton, patron. Hein ? Oh ! Oh ! Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'il y a, patron ? Oh ! Ben, vous êtes tout pâle ! Oh, mon Dieu ! Oh, une douleur subite violente ! Derrière l'oreille gauche, à la base du cervelet. Oh, bon, ça fait mal ! Oh ! Je vais fercer de l'aspirine, patron, avec un oeuf dur ! C'est souverain ! Non, inutile ! Oh, Dieu, que je souffre ! Mademoiselle Fiotte. Patron ! Tous les ordres que je viens de donner, annulés, transmettés à tous les services. Et... Et... Et quoi, patron ? Plus de changement. Plus de chambardement. Rappelez l'équipe de permanence, qu'on remette tout en place. Oui, tout en place. Comme avant. C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je n'en peux plus ! Allons, 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 Fufu ! Ne m'appelle pas comme ça ! Ici, je ne suis pas Florex. Je suis Carnajou. Carnajou ! Si on m'avait dit que j'en serais réduit à porter ce nom ridicule... Mais c'est celui que je porte depuis ma naissance, Fufu ! Eh bien, tu es ridicule depuis ta naissance ! Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Comme tu es nerveux ! Calme-toi ! Je ne suis pas nerveux ! Je suis toujours maître de moi ! Je ne peux pas supporter cette inaction ! Je suis fait pour organiser, construire, démalir, susciter, supprimer ! Je suis fait pour défendre, attaquer, voler, tuer même ! Je suis fait pour être Fouvro ! Pour être Florex ! Pas pour être Carnajou ! Non, Fufu, calme-toi ! Alors, calme-moi, joue-moi du piano ! Fufu, il n'y a pas de piano ! Alors, de l'arbre ! Il n'y a pas de arbre ! Mais qu'est-ce que c'est que cette batte ? Bon sang de 20 000 chiens de bois ! Joue-moi de la musique, Malvina ! J'ai besoin de penser en musique ! Joue mon petit joueur ! Mais de quoi, Fufu ? Je ne sais pas, Malvina ! Attends, oh, attends ! Attends, je vais te jouer du peigne ! De quoi ? Du peigne ! Une petite feuille de papier de soie sur un peigne ! Attends, attends, voilà, voilà ! Tiens, tiens, écoute, mon petit ! Oui, écoute ! Oh, que c'est beau ! Quel artiste tu es ! Oh, il n'y a que toi au monde pour me comprendre, Feras ! Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina ! Oui, oui, oui ! Tu te sens mieux ? Oui, c'est parfait ! Ah ! Je passe à l'action ! Mais comment pourras-tu s'en bouger d'ici ? Tu oublies que je suis toujours directeur de la DDT ! Non, Fufu, non, non ! Rappelle-toi, tu as démissionné, tu as disparu ! On a nommé Socrate à ta place ! Oh, naïve enfant ! Socrate ! Mais Socrate, c'est encore moi ! Tu sais bien que Socrate, malgré sa guérison apparente, est toujours sous l'effet de la piqûre que je lui ai administrée et qui en fait ma créature, mon zombie ! Tu sais bien que, psychiquement, Socrate est en relation avec moi ! Il me suffit de penser fortement à lui et le voilà qui reçoit mon message télépathique, une légère douleur derrière l'oreille, et il m'obéit ! Il fait tout ce que je lui dis de faire, tout en croyant que l'idée vient de lui ! Oh, tu es génial, mon ami ! Le mot est faible, Malvina ! Mais comment vas-tu te servir de Socrate à présent ? Je vais continuer la lutte contre les babus ! Mais tu as des éléments ? Plusieurs ! Avant tout, ce carnet d'adresses confisqué à Claquemuff, le jour de son arrestation ratée à la porte d'Aufine ! Où est-il, ce carnet ? Dans mon tiroir secret, à la DDT. Laisse-moi me concentrer. Me concentrer sur mon ami Socrate. Alors, Mademoiselle Fiotte, on commence à s'habituer à son nouveau boss ? Oh oui, patron ! Allons, tant mieux ! À présent, au travail, hein ? Alors, voyons, nous sommes le combien aujourd'hui ? Le 6. Le 6, par conséquent... Par conséquent... Ça va pas, patron ? Vous avez l'air tous douze ! Ah, ce mal de tête qui me reprend ! Derrière l'oreille gosse ? Oui ! C'est où, Osus ? Là, au niveau du deuxième ventricule, parallèlement, à l'acduc de Silvius. Ben, on voit rien, patron ! Étrange douleur ! On dirait... Quoi donc, patron ? Je ne sais pas, c'est indéfinissable ! Oh, ça augmente ! Dites-moi, Mademoiselle Fiotte ! Il doit y avoir un tiroir secret dans ce bureau ! Ah, oui, 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 patron, là ! Là, vous voyez, là, c'est écrit dessus ! Tiroir secret et confidentiel ! Ah, oui, oui, cette petite aspérité ! Oui, un bouton minuscule, ça doit être ça ! Tiens ! Un carnet... Bon sang, le carnet d'adresse de Claquemuff ! Ah, oui ! Oh, monsieur Foubrou m'en avait parlé pour me recommander d'oublier son existence ! Je me souviens... Curieux tout de même, aucun nom, aucune adresse... Ah, si ! Tiens ! C'est à peine lisible ! Saturn incline à Pouf ! Ça vous dit quelque chose, Mademoiselle Fiotte ? Oh, non, patron ! Sans intérêt, sûrement ! Oh, ma tête ! Ça vous fait toujours mal ! Ah, de plus en plus ! Ça devient aigu ! Lancinant ! Qu'est-ce que ça peut bien être ! Oh, ça craque maintenant, derrière l'oreille ! Toujours ! Oh, c'est à devenir fou ! Oh, mon Dieu ! Carcapol ! Brosse à rebours ! Voilà, patron ! Vous allez vous rendre de toute urgence, 67 bis rugit le cœur. Vous procéderez à l'arrestation du nommé Saturn incline à Pouf, et vous me l'amenez immédiatement. Mais pourtant, patron, c'est pas... Discuter par exécution, allez, faites vite ! Mais en douceur, hein ? Je ne veux pas avoir d'histoire. Bon, mais bien, patron. Ouf ! Ah ! Oh, ça va mieux ! Oh, mais ça va vraiment très bien, maintenant ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501